Alors, Helmut Marko aurait déjà mis Russell dans une F1 compétitive et serait prête à le piquer à Mercedes si ce n'était pas bientôt le cas. Ah ah ! Si Russell n'est pas promis en 2022 chez Mercedes, Dr Helmut Marko a déclaré que Red Bull serait prêt à recruter le Britannique de 23 ans. Ils veulent leur forcer la main un peu, on dirait. Alors, il y a aussi une news concernant Russell qui dément une annonce à Silverstone et dit qu'il n'a rien signé. Bon, je ne vais pas vous lire tout l'article. En gros, voilà, il dit qu'il n'a rien signé pour l'instant. Le contraire aurait été étonnant. Donc, Russell vaut certainement la peine d'être pris en compte quand on regarde les performances qu'il livre actuellement chez Williams. Mais je pense que ce serait inutile de considérer qu'un Mercedes ferait une énorme erreur. S'il ne le prenait pas chez eux, je ne peux pas imaginer ça. Il a raison. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Mercedes avait attendu si longtemps pour promouvoir Russell qui a éclipsé Bottas lorsqu'il a remplacé Hamilton malade à Bahreïn, l'année dernière, Marko a répondu C'est une question pour Mercedes, ce n'est pas mon style de donner des conseils. En fin de compte, nous en prenons simplement note. Si un pilote comme Russell est avec nous, il aurait été dans une voiture compétitive depuis longtemps. La performance qu'il réalise avec la Williams en qualification est extraordinaire. Pour une fois, je suis d'accord avec Marko. Donc voilà. Bah écoutez, on espère que ça va se faire ce week-end. A Silverstone en tout cas. Pour l'instant, rien n'est signé. D'après ce que dit Russell, mais bon. Après tout ce qu'il dit, est-ce qu'il est vrai. On verra bien. Je vous laisse réagir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada